Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église célèbre la très belle solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur Jésus, du Très-Saint-Sacrement de l'Hôtel, du Corpus Christi. Les noms sont multiples, en France même, nous avons un nom spécifique, la fête Dieu. L'enrassainement historique de cette fête remonte au Moyen-Âge, lorsque, dans le diocèse de Liège, le Seigneur Jésus fit comprendre à Sainte-Julienne du Mont-Cornillon qu'il attendait l'institution de cette célébration. Mais je voudrais insister aujourd'hui sur la question de la présence réelle, et pour commencer, dans son rapport à la parole. En effet, toute parole a une puissance d'effectuer ce qu'elle annonce. Et nous en faisons nous-mêmes l'expérience. Permettez-moi un exemple un peu facile, mais imaginez un voisin insupportable dont vous dites « ce monsieur est un abruti ». Bon, voilà qu'il ne va pas faciliter la relation, même s'il n'entend pas ce que vous dites, même s'il ne sait même pas ce que vous pensez de lui. Le fait de dire ouvertement, dans le cadre familial ou amical, de ce voisin qu'il est un abruti, cela met dans nos cœurs certaines dispositions. Cette parole engendre certaines dispositions qui vont conduire à certains actes, au point qu'il ne sera peut-être plus possible de respecter les lois élémentaires de la politesse ou de la cordialité de bon voisinage. Et cela peut aller jusqu'au mépris ou peut-être être l'enracinement de certains conflits. C'est le côté négatif, peut-être celui qui est le plus facilement expérimenté, mais vous voyez que ça marche aussi dans l'autre sens. Avoir le bon côté des gens, ne pas essayer de ne pas hésiter à mettre en avant et en mettre à valeur les qualités de nos frères et sœurs, nous aide à avoir du respect et à exercer la charité. Alors, quand cette parole, quand une parole est prononcée par Dieu lui-même, eh bien, on n'est pas surpris que la puissance soit absolue et immédiate. Ainsi, et le livre de la Genèse en témoigne dès l'ouverture de la Bible, lorsque Dieu dit que la lumière soit, aussitôt, la lumière fut. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'atténuation, il n'y a pas de circonstance. La lumière est absolument, elle apparaît dans l'existence, elle est portée par cette parole qui l'a fait advenir. Nous le voyons, la puissance de la parole dépend de celui qui la prononce. Il nous faut donc nous décider, et les évangiles nous posent cette question, sur l'identité du Seigneur Jésus et donc sur la performativité, sur la capacité de la parole du Seigneur Jésus à faire ce qu'elle annonce. Et tout l'enjeu est là, et on voit que dans l'évangile, le Seigneur Jésus nous propose pédagogiquement de reconnaître qu'il a les paroles de la vie éternelle, comme Saint-Pierre le reconnaîtra à un certain moment où les divisions sont explicites. Et c'est justement le moment de la manifestation de l'Eucharistie. Vous voyez par exemple, quand quatre hommes amènent un paralytique au Seigneur Jésus, vous vous souvenez, tes péchés sont pardonnés. Tout le monde dit, mais ça ce sont des paroles que Dieu seul peut prononcer. Et Jésus répond, mais qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire tes péchés t'ont pardonnés ou lève-toi et marche ? Eh bien, voilà, lève-toi et marche ! Donc il nous entraîne, il nous enseigne à reconnaître en lui celui qui est le Verbe venu d'auprès de Dieu. Et ainsi de suite. Lorsque le Seigneur nous dit de la jeune fille, elle n'est pas morte, mais elle est endormie. On peut toujours dire, mais quelle est cette parole ? Voilà quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître quelqu'un qui est mort ou qui est dans le déni de la réalité. Mais le Seigneur dévoile alors la puissance de vie qu'il habite et il dit, jeune fille, lève-toi. Donc oui, tes péchés sont pardonnés, jeune fille, lève-toi. La puissance de la parole est plus forte que la mort. Ce sont des paroles qui identifient le Seigneur Jésus comme étant Dieu. Et c'est donc la pédagogie qui nous amène à entendre les paroles du pardon, à entendre les paroles de la réconciliation véritable qui nous font entrer dans l'alliance nouvelle, ces paroles étant, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Et donc quand le Seigneur, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme, lorsque le Seigneur prie du pain et dit, ceci est mon corps, eh bien ceci est son corps. Et c'est pourquoi l'Église nous invite à entrer dans l'action de grâce et dans l'adoration, en cette belle solennité, où nous recevons l'Eucharistie. Et saint Jean-Paul II l'écrivait, « Ecclesia de Eucharistia vivit, l'Église vit de l'Eucharistie. » Et nous dit-il, au moment où le prêtre a prononcé « in persona Christi », c'est-à-dire dans la personne même du Christ, c'est-à-dire avec la performativité de la parole de Dieu, « ceci est mon corps », alors les saintes espèces, réellement une transsubstantiation s'opère, c'est-à-dire que le corps du Seigneur Jésus est réellement présent. Eh bien alors, nous dit Jean-Paul II, « l'Église est saisie d'une grande admiration. » Il est grand, le mystère de la foi. Et c'est le sens des processions qui sont organisées aujourd'hui pour la fête du Saint-Sacrement. C'est une manière de dire notre admiration, de dire notre reconnaissance, notre action de grâce, notre louange, de rendre hommage au très Saint-Sacrement de l'autel, et aussi, par ses hommages, de contribuer à la réparation de tous les outrages qu'il a subis. Les traces sont nombreuses dans l'histoire, et pas seulement au XVIe siècle, mais aussi de nos jours, et je dirais même particulièrement de nos jours, dans nos églises, ou peut-être dans nos cœurs même, lorsque nous communions sans avoir les dispositions intérieures, sans nous être confessés de manière convenable, ou peut-être tout simplement avec des involtures. Il y a un aspect des processions que nous célébrons dans l'après-midi qui est une allusion, une reproduction des cérémonies antiques, lorsque, et c'était vrai dans toutes les civilisations, et sans doute encore de nos jours, puisque nous l'avons vu penser aux scènes de libération de Paris, après la Deuxième Guerre mondiale, où les défilés militaires célèbrent le général vainqueur lorsqu'il rentre de campagne. Eh bien, il y a de ça dans les processions du Saint-Sacrement. C'est une question de dire, le Seigneur est vainqueur, et quelle victoire ! Il s'est rendu victoire de notre péché, il a vaincu la mort. Ceux pour qui il a mené ce rude combat peuvent à minima lui faire fête, le remercier de cette libération et de la vie nouvelle qui nous est offerte par sa victoire. Mais c'est aussi une manière de dire notre foi dans la présence réelle et de remarquer comment le Seigneur s'y prend pour mener la victoire, pour remporter la guerre contre le péché et contre le mal. Il est descendu au milieu de nous, il a marché sur nos places, il a habité dans nos maisons, il a mangé à nos tables, il s'est fait le plus proche de nous, des victimes, des plus petits et surtout des pécheurs, au point de descendre au cœur de notre péché, et c'est de là qu'il a fait jaillir la lumière de sa résurrection. Eh bien donc, nous croyons que sa présence réelle est une continuation de ce mystère de la rédemption qui s'opère à chaque Eucharistie et que sa présence réelle sur nos places, au milieu de nous, au cœur de nos maisons, de nos villages, est une manière d'accueillir à la puissance de vie, d'accueillir la victoire que le Christ nous a acquise et finalement de sanctifier les lieux dans lesquels nous vivons. Donc toutes ces dimensions se réunissent pour donner ces processions, ces grands défilés d'action de grâce et de joie pour le Seigneur présent au milieu de nous, pas simplement pendant le temps de la messe. Et donc on continue à l'accueillir sur nos places, à le prier, « Reste avec nous, Seigneur Jésus ! » Alors, il n'y a pas besoin de chercher un exercice spirituel à vous proposer pour cette semaine puisque cette fête est elle-même un exercice spirituel. Participez, si vous le pouvez, s'il y en a près de chez vous, aux processions eucharistiques. Mais en tout cas, au moins cette semaine, prenez le temps de l'adoration, de rencontrer Jésus en dehors de l'Eucharistie et de le remercier, de lui rendre hommage dans le Saint-Sacrement, d'offrir votre amour, votre adoration en réparation des outrages et laissons-nous sanctifier parce que le plein éclat, la pleine actualisation de sa victoire, eh bien c'est notre glorification. Donc accueillons la force de réconciliation contenue dans cette Eucharistie, vénérons le cœur de Jésus qui se manifeste à nous dans l'Eucharistie et rendons grâce à celui qui vient au milieu de nous, sur nos routes, dans nos vies, pour nous réconcilier avec Dieu. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !